Alors le paragraphe 654 est consacré à une autre blockchain privée, cette fois-ci Hyperledger. Je vous invite à aller voir le site web de ibmblockchain.com. On l'a dit, IBM a de très nombreux partenariats dans ses nouveaux domaines technologiques. Stellar, Internet Token, etc. Donc Hyperledger, son but de cette blockchain privée, ce serait de promouvoir les technologies blockchain intersectorielles, de répondre aux besoins de vivre et produire de demain. Alors il y a plusieurs projets en cours dont Hyperledger Fabrique, Hyperledger Composer, afin de créer une structure pour un grand livre d'entreprises distribuées, normalisées, ouvertes, ainsi qu'une base de code. Hyperledger, ce sont des chaînes de blocs ou des DLT privées, plus ou moins possibilités de consortium. Particularité, il n'y a pas de crypto-monnaie adossée. Ça a été initié vers les environs 2015, donc c'est relativement jeune. Il est open source et hébergé par Linux Fondation et IBM. Hyperledger Fabrique, il aurait injecté des capitaux pour permettre le financement. Hyperledger Fabrique, ah oui. IBM, injection de capitaux et financement. Donc IBM aurait participé dans le processus de R&D. Alors devant constituer, en fait, Hyperledger Fabrique, devant constituer une assise pour le développement d'applications et de solutions blockchain avec une architecture modulaire, communautaire, PBFT, Practical Thought Byzantine. Absence de crypto sous-jacente du fait que la techno soit adossée à un algo de validation de nœud sans certificat. La particularité du projet reposant sur le fait que ce dernier n'est donc pas adossé à un cryptoactif de par son algorithme de validation et de son système de validation de nœud par certificat. Plus la particularité technologique, c'est qu'il a un propre concept de Chanel pour cloisonner les différents canaux blockchain. Plus ou moins des DLT, donc un business model de DLT, chaîne de bloc privé, distributed ledger, technologie en mode privé, qui est plus ou moins ultra flexible, plus ou moins ultra simplifié. Avec par exemple l'option Quick Start, Level DB, Package G. mais plus ou moins également très complexe à paramétrer, plus ou moins un système de cloisonnement des canaux blockchain, plus ou moins un langage Go, plus ou moins d'autres langages alternatifs, Java, JavaScript, etc. Donc très modulable. Il offre la possibilité de développer de très nombreuses applications décentralisées, plus ou moins standard, dans des formats plus ou moins standardisés, customisés, à des cibles élargies telles que la finance, avec ses 10 apps, des IOT, le domaine de la santé, être capable de suivre les supply chains, voire même les productions de A à Z, etc. Cette technologie Hyperledger, en fait, elle offre la particularité d'offrir aussi des options de type plug and play, avec plus ou moins d'API décentralisées. Également, suivre les... Exemple des PKI, Infrastructure de génération de clés, de bases de données, NoSQL ou Google Level DB. Donc c'est plus ou moins spécifique. Allez voir, il y a beaucoup de particularités technologiques et de spécificités chez Hyperledger et un pilotage très fin là aussi. Ça nécessite beaucoup de compétences, notamment en développement, en gestion de projet, etc. Analyse de risque. Alors pour les entreprises, en fait, ça, ça va apporter quoi ? Des vraiment cas d'usage pour ruper les process métiers, voire même créer de nouveaux réseaux métiers autour de communautés Hyperledger. Plus ou moins attenant à des consensus, avec plus ou moins des options de personnalisation possibles illimitées. Plus ou moins également la possibilité d'associer des smart contracts, le moteur chaîne code, le nœud conteneur Docker, etc. Plus ou moins encore des degrés de complexité qu'on peut encore implémenter. Alors l'infrastructure blockchain, elle est particulière. On l'a vu. Plus ou moins à côté de ça, le succès de ce projet, il va reposer sur quoi ? Des facteurs indirects comme l'importance des partenaires qui vont peut-être stimuler la R&D, les tests de solutions d'usage, etc. Alors parmi ces partenaires seraient identifiés JP Morgan. Est-ce qu'ils y sont toujours ? Cisco, ils travailleraient également avec le crédit mutuel Arkea sur des projets tels que le KYC Non-Your-Client. Donc allez voir par exemple mon paragraphe 655 où on parle de crédit mutuel Arkea et de leur périmètre d'action. Les éditeurs de pro-logiciels comme SAP, Oracle, l'auraient aussi adopté comme blockchain de référence. Gros point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Dès lors, IBM, à court, moyen, long terme, pourrait-il asseoir sa suprématie ? Car en fait, il a réparti son risque en mettant en place une synergie d'opportunités parce qu'il est acteur dans de très 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 nombreux projets. En termes de tools et outils autour de chaînes de blocs privées. Remarque, bien que Hyperledger semblerait s'imposer comme la blockchain la plus complète pour le monde de l'entreprise, capable de s'adapter à de larges process métiers, il faudrait néanmoins considérer des facteurs humains potentiellement seraient des facteurs limitants en termes peut-être de non-déploiement et faisabilité de l'adoption d'Hyperledger. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait être mis face à des défauts de ressources qui n'arriveraient pas à maîtriser et à déployer ces solutions. On aurait peut-être des problèmes d'effectifs et de compétences. Donc, un des facteurs limitants, en plus de son coût très certainement, reposerait peut-être éventuellement sur ces différents niveaux de complexité, de réglages fins, il serait peut-être difficile à déployer concrètement ces outils sur les corps, process, métiers des entreprises qui nécessiteraient de multi-hautes compétences, qualification des ressources humaines internes à ces entreprises, voire externes, qui seraient indispensables pour déployer correctement à court, moyen et long terme ce type de projet afin d'éviter d'obtenir une usine à gaz. Voilà. Et en fait, là, la difficulté, c'est que cette solution Hyperledger, elle propose une multitude de modules personnalisables à imprémenter avec plus ou moins une grande finesse dans leurs paramétrages. Alors, si vous vous intéressez au chapitre 3, la liste des moyens technologiques support qui pourraient être utilisés dans les ruptions des nouveaux business models des entreprises, paragraphe 3.1.3, ruptions des pro-logiciels, 3.1.4, ruptions des bases de données, 3.1.6, ruptions des tiers de confiance avec les protocoles, les adgos, l'automatisation des consensus de la gouvernance, etc. 3.1.6, ruptions des API, 3.3.1, gestion des projets IT. Et encore, pour plus de niveaux de détails, je vous invite à aller consulter ma chaîne YouTube en mettant sur le moteur de recherche YouTube, yeppapod.global, plus les mots-clés qui vous intéressent dans ces parties. Maintenant, on va se pencher, je vous invite à me suivre sur le paragraphe 6.5.4, pardon, à un point assez intéressant qui me fascine également beaucoup et sur lequel j'aime passer pas mal de temps sur ma veille, la transposition concrète des user cases. Qui les utilise ? Donc là, il y a un point la même chose qui m'a fait ont un petit peu la même chose et l'a fait en y'a fait qu'il y a été et qui m'a fait la même chose et c'est Sous-titrage ST' 501 ...